Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour un épisode que j'adore enseigner. C'est un mix de pilates, de yoga et de stretching. Voilà, donc vous avez besoin uniquement de votre tapis. Ce matin, j'essaie d'accompagner d'Élise, bienvenue, et de Michel. Allez, toutes les trois, on est en forme. J'espère qu'à la maison, vous aussi, on va se réveiller tranquillement, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Allez, on commence par un cercle de tête. Les épaules basent. On réveille tranquillement les cervicales, et l'autre côté. Voilà, n'allez pas trop loin vers l'arrière. Ensuite, vous restez en bas, fléchissez vos genoux, enroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Allongez vos genoux à l'arrivée, comme vous pouvez, c'est le matin, tranquille. Vous mettez vos mains là où vous pouvez. Et on replie doucement, on met les mains sur les cuisses, on déroule. On place le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et la tête. Et on s'étire. Et on incline vers la droite, en pliant légèrement les genoux. Et on revient au centre. À chaque fois, passez par le haut. Oui, et cette fois, revenez. Attrapez votre poignet gauche avec la main droite. Grandissez-vous, étirez et inclinez. Et on revient au centre. Et on inverse. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. Je me grandis, puis j'incline. Et je reviens. Je relâche les bras, je relâche la nuque. Tout le haut du corps. Et vous déroulez. Envoyez les épaules vers l'arrière. Et ici, venez attraper vos mains dans votre dos. Montez les bras. Étirez vos épaules et lâchez la tête. De là, vous pliez vos genoux, vous enroulez la colonne. Vertèbre par vertèbre. Laissez faire le poids des bras. Vérifiez que la nuque est relâchée à 100%. Et déroulez en garde dans les mains au centre. Imaginez qu'on vous tire par les bras. Bien, et revenez au centre. Ensuite, vous reculez votre pied droit. Vous déposez votre talon dans le sol. Gardez les mains en forme. Et là, inspirez. Et fléchissez le genou à l'avant. Vérifiez qu'il est bien au-dessus du talon. Ouvrez la poitrine. Et montez les bras. Inspirez. Et on fléchit un petit peu plus. Voilà. Le fait de mettre les bras, ça implique le dos. Poussez bien le talon dans le sol. Et travaillez vos muscles du dos. Et inspirez. Expirez, descendez. Voilà. Allongez votre dos comme vous ne pouvez plus tenir. Vous relâchez la tête, les épaules. Et vous cherchez à allonger la jambe avant. Comme vous pouvez, selon votre souplesse. Allez, inspire profondément. Expire, rapprochez le ventre de la cuisse. Si votre souplesse vous le permet, vous décollez les orteils pour aller encore plus loin dans l'étirement. Là, ça va impliquer les muscles du mollet. Attention, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, si vos mains se décollent, vous gardez les orteils dans le sol. Oui, et vous venez faire une fente. Vous reculez votre pied très loin derrière. Allongez le dos. Et vérifiez que le talon est bien sous le genou ici. Allongez le nuque. Inspirez, vous venez placer la main gauche sur la cuisse. Expirez, montez le bras droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez le bassin. Allongez bien le genou à l'arrière. N'hésitez pas à rester dans cette position main au sol. D'accord ? Au contraire, si ça va, ajoutez le deuxième bras. Yes. Et on relâche. Vous avez senti votre jambe avant. On a bien senti le travail au niveau de la cuisse. On met le pied à côté de l'autre pour faire un chien tête en bas. On repousse dans les mains. Et là, on donne une direction avec les talons vers le sol. Et on cherche à aplatir le dos. Donc pliez un petit peu les genoux, ça va vous aider. Et venez dans une planche. Mettez les épaules au-dessus des mains. Déposez les genoux délicatement. Descendez jusqu'en bas. Et d'ici, enroulez vos épaules vers l'arrière. Repoussez le sol léger en serrant les omoplates. Replacez les orteils. Chien tête en bas. Oui, allongez la jambe droite vers le plafond. Oui, n'hésitez pas à vous avancer un petit peu les filles. Et ensuite, pliez le genou. Et venez mettre le pied entre les deux mains. Allongez le dos. Vous avez le pied droit entre les deux mains ici. Yes. Et de là, on replace le pied à l'arrière. Donc on le place au sol et on remonte. Tirez sur les bras. Et on attrape les mains dans le dos. On fléchit le genou avant. Là, on sent un étirement dans le mollet. On presse le talon vers le sol. Et ça, ça favorise la circulation sanguine. Si on sent qu'on a les jambes lourdes, par exemple. Montez les bras. Très bien. Et venez mettre les bras de chaque côté des oreilles. Allez-y. Inspirez. Fléchissez votre genou à l'avant. Encore. Inspirez. Expirez. Descendez un peu plus. Sentez tous les muscles de la colonne qui travaillent, qui se renforcent. Et le mollet à l'arrière qui s'étire. Allez, descendez. Et relâchez la tête. De là, allongez les deux jambes. S'il le faut, vous placez les mains au niveau du tibia. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, c'est pas grave. De là, flex le pied. Donc, on monte sur le talon. On ramène les orteils vers nous pour avoir un plus grand étirement au niveau du mollet. Et on revient, on repose le pied. On recule les orteils à l'arrière. Allez, je veux un beau placement. On va en vérifier ici. Talon sous le genou. Allongez le dos. Et on vient placer la main droite sur la cuisse droite. Et le bras gauche en haut. Vérifiez que vous avez bien un pied sur chaque ligne. Inspirez. Expirez. Descendez le bassin en allongeant le genou à l'arrière. Et deuxième bras. Uniquement si vous sentez que vous avez un bon équilibre. Répartissez le poids du corps au milieu des deux jambes. Et on relâche. Prenez le temps. Mettez le pied à côté de l'autre pour un beau chien tête en bas. N'oubliez pas, vous pouvez fléchir un peu les genoux pour vous aider à aplatir le bas du dos. Et on retourne, essaye progressivement planche. Déposez les genoux au sale. Et pliez les genoux. Descendez tout doucement. Enroulez les épaules vers l'arrière. Au bras. Serrez les omoplates. Orteil au sol, chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou. Et mettez le pied entre les deux mains. Voilà. Venez dans une belle fente. Et ramenez le pied à côté de l'autre. Venez attraper vos poignets. Et allongez vos deux jambes. Ici. Lâchez bien ma nuque et les épaules. Si vous y arrivez, essayez d'attraper vos coudes pour aller encore plus loin dans l'étirement. Et on replie les genoux et on dérouille. Et on replie les genoux et on dérouille. Voilà. Lâchez la tête et les épaules. La table. Ici, j'allonge mon dos. Il est parallèle au sol. Je relâche. Je recule le pied droit. Regardez loin devant. Et chien tête en bas. La planche. Déposez les genoux au sol. Ne reposez pas le ventre au sol ici. On passe en chien tête en haut. On repousse dans les bras. Contractez les cuisses et les fessiers. Le bassin ne touche pas le sol. Chien tête en bas. Pliez les genoux. Et marchez. Vers les mains. Gardez les mains ancrées dans le sol. Et déroulez doucement. Prenez le temps. Inspirez. Etérez-vous. Allez, loin vers l'arrière. Serrez tous les petits et les abdos. On descend. Et dos plat. Relâchez. Reculez le pied gauche. Allongez votre dos. Regarde droit devant. Chien tête en bas. Planche. On descend avec ou sans les genoux. Et on repousse le sol. Chien tête en bas. Pliez les genoux et marchez vers les mains. Oui. Et de là, descendez votre bassin. Serrez vos pieds. Descendez le bassin vers le sol. Collez vos deux genoux. Et ajoutez les bras à côté des oreilles. Le regard vers le sol. Oui. Oui. Si vous sentez que votre dos s'arrondit un petit peu, vous mettez vos mains au niveau de la taille. Et on retombe. Allongez la tête et les épaules. Rapprochez le ventre des cuisses. Et descendez de nouveau le bassin vers le sol. Allongez le dos. Allongez les bras. Serrez vos deux genoux comme si vous aviez une feuille de papier entre les deux. Inspire dans les côtes. Expire en rentrant le ventre. Et allongez les jambes. Essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Là, on alterne renforcement et étirement. On va le faire une dernière fois. Allez, descendez les fessiers. Montez les bras. Dernier niveau. On essaie de décoller les talons. Sans bouger le bassin. Yes. Et on retombe. Pas facile, hein ? On plie les genoux et roule doucement. Ouais, aujourd'hui, on va faire la posture de la demi-lune. Donc, vous allez venir vous placer ici avec la jambe gauche derrière. Et on va descendre vers le sol. Mais regardez, d'abord, je vais ouvrir mes épaules pour aller regarder le mur là-bas. Je fléchis légèrement mon genou du sol. Et je descends jusqu'à ce que ma main se dépose au sol. Voilà, il faut toujours que mes deux épaules regardent le mur. Et moi, je regarde le sol. Je regarde vers ma main. J'inspire profondément. Et à l'expiration, si je sens que je tiens mon équilibre, j'essaye de décoller ma main droite. Voilà. J'active mon centre du corps. En serrant le ventre. Je tire sur mes deux mains. J'imagine qu'on me tire de chaque côté. Yes. Et je viens me poser mon pied très loin derrière. Voilà, pour faire le guerrier du soleil. Donc ici, vous gardez votre talon sous votre genou. Vous déposez votre main loin derrière. Et vous étirez. Inspire profondément. Et souffle, va plus loin dans l'inclinaison. Ouvre un petit peu ton pied, Elise. Justement vers le fond. Voilà. Et on retend. C'est très bien. On va décaler la hanche vers le fond complètement. Et on vient se mettre ici dans la posture du triangle. Donc si je le fais face à vous, regardez, j'ai bien un pied parallèle, un pied ouvert. Voilà. Et donc je forme un triangle. La pointe, c'est ma main. Allez, je me remets ici. Mes deux chambres sont bien tendues. Et je replie. Et je reviens. Voilà. Ici, joignez vos mains. Extensions. Grandissez-vous. Serrez les fessiers et les abdominaux. Oui, on fait la demi-lune de l'autre côté. Donc ici. Décalez la jambe droite derrière. Ouvrez vos épaules. Complètement vers le mur là-bas. Regardez le sol plier légèrement la jambe de terre. Et on descend. Allez, serrez le ventre. Et venez déposer la main au sol. Pointez votre pied. Continuez d'ouvrir votre épaule droite. Et uniquement si on sent qu'on est stable, on essaye de décoller la main. Allez, appuyez sur tout votre pied. Ne lâchez pas votre centre du corps. Yes. Et on vient mettre le pied très loin à l'arrière. Bien parallèle ici. Et on ouvre les pieds vers l'extérieur. Pour le guerrier du soleil. Oui, pour ces mouvements, je vais me mettre face à vous. Voilà. Je fléchis mon genou. Regardez, il est bien au-dessus de mon talon. Inspire profondément. Expire, descend le bassin. Et on revient. On allonge la jambe. Et de là, on décale la hanche vers le fond. Et on descend en triangle. On regarde vers sa main. On se grandit. On essaye de ne pas s'écraser sur la jambe. Encore. Allez, j'inspire dans les côtes. Et j'expire. Je replie. Allez, je reviens. Allez, ramenez le pied. Et tirez-vous. Extention du haut du corps. Serrez les fessiers et les abdos. Et on descend. Ouais. Très bien. Relâchez. Et on va passer au sol. Prenez votre tapis. Voilà. Et venez placer un pied devant. Déposez le genou au sol. OK. Et venez vous asseoir. Parfait. Allez, ici. Vous allez placer vos deux bras devant. Et là, vous allez imaginer une ceinture autour de votre taille. Vous allez pouvoir respirer uniquement par les côtes. Vous vous inspirez en ouvrant les côtes. On va baisser un tout petit peu la musique. Et vous expirez en serrant le périnée et en rentrant le ventre. Voilà. Parfait. Allongez votre dos. Inspirez dans les côtes. Expirez en rentrant le nombril à l'intérieur. Voilà. Il ne doit plus ressortir. Vous avez tout le temps vos abdos serrés. On va se pencher un tout petit peu vers l'arrière. Inspirez dans les côtes. Expirez en rentrant le ventre. À chaque fois, votre taille se resserre. Et le ventre ne doit jamais ressortir. Sinon, c'est là que vous allez avoir mal au dos. Maintenant, vous allez expirer. Montez le bras droit. Inspirez. Revenez en tirant sur les bras. Serrez le périnée. Rentrez le ventre à fond au moment où vous levez le bras. Et inspirez. Encore. J'expire. Je resserre ma taille. Et j'inspire. Je reviens. Je ne dois pas avoir mal au dos. Si j'ai mal au dos, je reviens. Je relâche un petit peu. Je repars. Et surtout, j'engage beaucoup plus ma sangle abdominale. Si ça va, au contraire, et bien là, vous allez décoller les pieds. Attention, c'est beaucoup plus intense. Ouais, encore. Expire. Allez, serrez la ceinture. Et on va descendre. Encore une fois avec chaque bras. Expire. Étire, étire. Inspire. Expire. Et allongez les deux jambes. Tirez sur les bras. Flex les pieds. Et on va les chercher. Et on relâche. Allez, relâchez complètement les têtes et les épaules. Étirez votre dos. Et on déroule. Bien. Ensuite, vous ouvrez la poitrine. Vous pétez les pompes de main vers le plafond. Là, vous rentrez votre ventre. Vous twistez. Et vous inspirez. Vous revenez. Les pieds toujours flex. Expire. Rentre le ventre. Et inspire. Reviens. Vous imaginez que votre ventre, c'est une serviette mouillée. Ça fait ça. À chaque fois que vous tournez, ça twist ici. Et vous relâchez. D'accord ? Expire. Rentre le ventre. Twist, twist. Vous devez vous grandir toujours un peu plus. Inspire. Ça, c'est le genre de mouvement qui affine la taille. Qui travaille le dos. Inspirez. Ça a l'air de rien comme ça. Mais ça travaille énormément en profondeur. Allez, on revient. Encore une fois de chaque côté. À chaque fois, entre les deux, vous pouvez relâcher. Soufflez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et remontez les bras de nouveau. Et on vient chercher les orteils. Comme tout à l'heure. On relâche la tête et les épaules. Et de là, on va dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Donc, on va creuser le ventre. Vous visualisez une cuillère à glace. Vous rentrez votre nombril à l'intérieur. Allez, rentrez-le, 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 rentrez-le. Et vous relâchez. Vous ramenez un pied, puis l'autre. Et là, on va devoir allonger les deux jambes vers le plafond. Voilà. Allez, inspirez dans les côtes. Expirez. Rentrez le nombril à l'intérieur, toujours. Donc là, je ne dois pas avoir de creux dans le dos. Vous gardez votre cambriol naturel, un bassin neutre. Et vous ne devez pas l'accentuer. Puis inspire. À l'expiration, je vais décoller le buste et descendez. Jambes. Et j'inspire. J'expire, je descends l'autre. Sans creuser, j'inspire. Vous n'êtes pas obligés de descendre très bas. Expire, ça peut être tout possible ici. Inspire. Expire. Si vous voulez aller plus loin dans l'intensité, mettez les bras. Inspire. Expire en avalant. Utilisez bien la respiration. Inspire. Expire. Inspire encore. Souffle. Allez, encore quatre. Courage. Ce ne sont pas faciles ceux-là. Trois. Si on n'en peut plus, on repose la tête, on lâche les bras, on fléchit un peu les genoux. Deux. Comme ça. Et un dernier. Et on relâche, on attrape les genoux et on masse le bas du dos. Pas facile, hein ? Allez, encore. Yes. Vous allez poser vos pieds au sol. Pousser le bassin vers le haut. Et là, vous allez essayer de ramener vos pieds, de venir toucher vos chevilles et de monter le plus haut possible pour travailler l'expansion de votre dos. Voilà, donc on monte le plus possible. Très bien. Certains vont réussir à placer les mains sous le bas du dos en resserrant les coudes ici. N'hésitez pas à le faire, ça soulage énormément le bas du dos. Ça fait beaucoup de bien une fois qu'on a trouvé la position. Fermez un petit peu les pieds vers l'intérieur. Et respirez tranquillement. Et relâchez les mains. Et déposez chaque vertèbre, les unes après les autres. Tout doucement. Voilà. Prenez le temps. Et de nouveau, on va repousser vers le haut. Et cette fois, on va juste s'amuser à déposer les vertèbres les unes après les autres. Tranquillement. Ah ouais. Et encore une fois. Repoussez. Et on va déposer les vertèbres. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Vous avez travaillé la colonne vertébrale. Ici, vous allez attraper l'arrière de la cuite. Peu importe laquelle, vous soufflez, vous vous redressez. Bien. Et ensuite, vous passez à genoux. Ouais. Vous repoussez le sol. En allougeant les jambes. Lâchez la tête et les épaules. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. Pliez les genoux minces sur les cuits. Et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Allez. Chaque vertèbre. Continue après les autres. Très bien. Voilà, on monte les bras. On inspire. Et on souffle, on relâche. Encore. On inspire. Et on souffle, on relâche. On déroule. Et merci à toutes. Votre épisode est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez le refaire, vous n'hésitez pas. Il est à faire sans modération, celui-ci. Vous allez sur le site ou l'application MyCanal. Vous verrez, vous en aurez d'autres de ce genre. Ensuite, pour des conseils en nutrition, va sur le site mangezbouger.fr. Et enfin, pour nous rejoindre sur le plateau, juste un petit mail, jim.canalplus.com. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes les deux. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Merci.